bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo mais ça va à l'eau est remontée donc ça va ici son 4 à pas avoir d'emploi mais c'est très bien ça prend ça tiens voilà ici 130 à part d'emploi j'étais prévu un peu large ici mais les patates grillées continuent à alimenter donc ça va j'avais pas vu que j'avais une mine là bas totalement accessible ici il ya une mine ici en peut-être avec l'exploité d'exploiter cette mine avec cet truc en tous les cas d'abord on finit exploiter la ferraille là et après une mine il faut de 200 belles planches et 350 en grenages des costauds un bruit si le blé diminue parfait la farine elle augmente est très bien ce que je demande puisque à la fin ça va ça va s'équilibrer je pense le nombre de boulangerie que j'ai le pain on a totalement explosé les records bon ben tant qu'à quand y'a pas de vent y'a pas de là et si ça produit mais tellement ralentis parce que j'ai gardé les coureurs que voilà on il met des coureurs et si surtout que j'ai jamais que 11 sans emploi ici maintenant pas alors que je repasse une zone résidentielle et si je pense quelque part pense on va essayer de s'organiser autour de la montagne ou pas une belle zone résidentielle partant de la etc etc ça pourrait être sympa ça pourrait vraiment être sympa donc le bamboo ça utilise des belles planches ça utilise quoi d'autre des engrenages c'est combien on n'en a pas et ça utilise quoi de l'eau c'est de l'eau ça bah ouais c'est de l'eau ouais c'est de l'eau on teste clairement c'est un test on demande ça se fait dans l'eau ou pas d'ailleurs ça peut être totalement failleur aussi mais je me dis que là ici un bain de boue c'est sympa par contre c'est marrant que son auteur voilà on va faire un deuxième là ça m'amuse beaucoup ça ça m'amuse beaucoup ça m'amuse vraiment beaucoup le stock d'eau ne bâtissent même pas du fait que j'irai comme un an ici donc tout va bien j'aurais peut-être avec trois irrigations j'aurais peut-être plus couvrir davantage la zone mais à le manque à gagner est tellement est tellement risible que bon c'est pas c'est pas non plus très intéressant tu m'étonnes ils ont plus de rondin ah ouais les rondins ah ouais les rondins c'est les problèmes légal à valeur et vous là vous lierez plus à l'envoluerez plus non ça non vous lirez plus je vois ça on va augmenter ici on va rajouter deux allez clairement le bois devient devient limite là j'avais vu qu'on avait si peu de bois et tout le bois est ici quasiment on a du bois quand même mais bon après on a du voyeur on a du bois ici mais bon ici je le garde le bois on va augmenter la coupe des arbres les pauvres sans déconner les deux là les pauvres lui tu me dirais il branle pas grand chose lui il a branlé davantage peut-être il a une plus grande plus grande zone à couvrir mais par contre ici l'industrie des planches elle est incroyable des chrès commencée qu'est ce qu'on en affiche de la sécheresse frérot la sécheresse on l'a vaincu les engrenages qu'est ce qu'on a du mal ici j'ai presque envie d'arrêter de produire des planches ici d'ailleurs il faut des engrenages à la place j'ai pas eu tellement de place ici en même temps là à l'époque je savais pas qu'il fallait pas qu'on pouvait alimenter les deux en même temps et je devais refaire tout ça là je leur ferai différemment je pense d'ailleurs sincèrement je pense qu'on va le refaire ici on va te refaire ici oh ouais on va te refaire ici on va garder celui là et tout le reste on va le destroy on a des planches un petit peu on a du bois un petit peu de mémoire ces ateliers d'engrenages c'est des planches du bois mais le truc c'est que les aéoliennes demande beaucoup d'engrenages il me semble et des engrenages on n'en a pas voilà ça demande beaucoup d'engrenages donc faut pas que je détruise tout pour commencer tout parce que je pourrais pas j'ai pas d'énergie j'ai pas d'énergie j'ai pas d'engrenages quoi donc on va attendre de remonter en termes de stock d'engrenages en vrai là je dois plus utiliser les engrenages si non je devrais plus utiliser les engrenages on sait qu'ils ont utilisé les engrenages les sécheresses très bien ah le bâtiment a besoin d'énergie en mince pas prévu ça envoie alors tant pis 1 à ça besoin d'énergie pour tourner battant en vrai c'est un truc merde je vais bouger l'escalier si je fais ça c'est vraiment un essai que je fais là je me demande si ça va tourner d'ailleurs bon là on est en sécheresse donc ça tournera pas mais au moins quand il y aura pas la sécheresse ça tournera peut-être peut-être je dis bien peut-être voilà en vrai je leur ai eu de 1 ça aurait suffi là du coup je suis bon pour refaire l'escalier en bois ici ouais je profite tu peux descendre dans l'eau c'est marrant on va y être on va y être ce pont est tellement occupé bon par contre j'ai qu'à toi en termes en termes de blé de pain ici mais ça suffit pas j'arrive pas à faire baisser mes stocks de blé de farine au contraire il monte on prend pas ce qu'il faut faire c'est pas possible d'avoir la stock de blé de farine qui monte comme ça quoi avec tout ce que avec toutes les boulangeries que j'aurais construit c'est arrivé il y a peut-être n è non Ça, ça produit 50. Je me tente de les voir brûler là-dedans, les castors. Castorino. Je me tente vraiment d'avoir brûler là-dedans pour voir ce que ça fait. Eh, mais les stocks, ils sont pleins, quoi. Très de ouf. Ça, c'est plein de blé, quoi. Ça aussi, c'est plein, ça y est. Ah ouais. Là, on commence à en avoir beaucoup, quand même. La nourriture que je produis ici, c'est insane. C'est juste insane. 5,5 jours encore de sécheresse. Il manquerait presque aussi la capacité de stocker l'énergie qu'on produit. Mais compte tenu que ce n'est que de l'énergie mécanique que l'on produit. Ah ouais, ça va couper les arbres sévères, là. Là, ça coupe les arbres sévères. Ah ouais. Lol. On a pu en faire trois, des petits trucs comme ça, quand même. Le stock de planches, on a 400 planches ici. Ça ne s'arrêtera jamais. Toujours plus. Bon, en termes de nourriture, avec cette ville qui produit tellement de nourriture, là, on est vraiment loin de manquer. Ici, est-ce que tout va bien ? Ici, tout va très, très bien. Vous arrivez totalement à subvenir à l'alimentation de 18 personnes en plus. Ici, donc c'est très bien. Ici, là, le stock de farine et de blé continue à être stable. Donc ça me va. On est pas mal. Et ici, ça produit tellement que... Ah ouais, les arbres, ils font pas long feu ici, hein. Je vous le dis, moi. En même temps, ici, on a du chômage. On a 25 chômage sur sur 110 habitants. On a dépassé les 300 castors. Ça y est. Objectif, 500. Mais je veux faire des castors, faire des castors. Non ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je fais des castors pour faire des castors. Vraiment. Est-ce que je pourrais balancer des habitations en pagaille, vu toute la nourriture que j'ai ici, notamment. Et le truc, c'est que mon blé... Et ma farine ne baisse pas. Donc clairement, je pourrais, hein. Vous savez, je commence à avoir enfin du stock d'engrenage. Hante, c'est pas assez. Dès que j'arrive à 100 stocks d'engrenage ici, là, je leur fais tout ça, là. Tout ce bordel, je leur fais. Et de toute façon, les gens, la partie va s'arrêter dès qu'on aura construit le big monument. Et après, on changera de map, on passera sur la saison 2. Je vous dis ça pour YouTube. Enfin, pour la personne qui suivra, c'est l'esprit jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, Vantid ? Vantid, si tu vois ce message, laisse en commentaire. Qu'est-ce que je peux dire en commentaire ? Vive la saison 2 ! Voilà, tiens, comme ça, elle sera certainement sortie. Enfin, elle sera tournée depuis longtemps la saison 2, à mon avis, quand cet épisode sortira. Donc, dis en commentaire, vive la saison 2, Vantid. Si tu arrives jusque-là. D'ailleurs, tous ceux qui arrivent jusque-là, vive la saison 2 en commentaire. Voilà. Vain, pour YouTube. Oh, le pain. Oh, le pain. On est à 40 et 500, ça demande 20, une grande éolienne. On va monter encore jusqu'à 2,60 ici. Là, on va laisser faire 60 autres éoliennes et ensuite, on va refaire toute cette prod. J'aimerais la multiplier par 2. J'aimerais sincèrement la multiplier par 2. Je pense que les séries vont dégager d'ici aussi. Les séries, j'ai vraiment me basé sur à côté, là, parce qu'ici, là, le bois, je vais en avoir trop. Sinon, d'ailleurs, je peux déjà les dégager, je pense, les séries. Oh, lui, il doit être tellement... Ah non, lui, c'est l'engrenage qui stocke. Arrête de stocker les planches, frérot. Je pense que je vais tout... En fait, ici, je vais certainement tout détruire. Vraiment, l'étage, là, ici, là, je vais tout détruire à tout recommencer, je pense. Et tout replanifier proprement. Par contre, il ne faut pas que j'étruise ça, parce que du coup, à... Si, je vais le détruire lui aussi. On va le remplacer par un gros. Mais pour ça, il faut qu'il me le vide d'abord. La sécheresse la plus longue du monde. Et moi, j'en ai mais rien à battre de la sécheresse la plus longue du monde. Regardez-moi ça, on n'est même pas atteint le premier niveau, ici. Je suis tellement large. Ici, on a beaucoup trop de résine de pain. On va faire un entrepôt rien que pour la résine de pain, ici. On n'a plus de planches. On n'a plus personne qui livre des planches, ici, je crois, en fait. Il y a quelqu'un qui livre des planches sur le district 2 ? Non. Parce qu'ici, je ne pense pas que ça livre des planches sur le district 2. Non, ça livre du pain et du papier. Il y a des engrenages. C'est tout. Donc, si on veut faire un méga-anthropod ici, rien que pour la résine de pain, il me faut obligatoirement ce qu'il faut, quoi. Le bâtiment, il est plein, tu m'étonnes. En même temps, ils ne travaillent pas, les types. Je ne vois pas travailler, toi. Ah, mais tu es plein à farine de blé, c'est pour ça que tu ne travailles plus. Oh là là, l'angoisse. Le blé, ça produit tellement. En même temps, avec un, deux blés, ça produit cinq pains. Donc, chaque truc ici, ça produit cinq, trois blés. Ça produit quinze nourritures à la casse. C'est énorme. Quinze nourritures par casse, c'est un petit peu énorme. En vrai, je pense que la capitale, du coup, ça serait un capital, entre guillemets. Je pourrais l'augmenter de 200 habitants sans aucun problème dans la nourriture. On est à 57 engrenages. Ici, ce n'est pas vide. Pas encore, du moins, il reste dix engrenages ici, pour faire gaffe. Moi, je vais tellement investir avec toi, tu sais bâtir ces maisons aussi, pour faire des éoliennes, là. Oh là là. C'est plein, quoi. Tout est plein. Tout est plein. C'est fou que tout soit plein, comme ça. Et je suis obligé d'attendre, là. Bon, les amis, c'est la fin de cet épisode YouTube. Merci à tous de l'avoir suivi, bien sûr. Moi, je vais faire une petite pause et je reprendrai le stream un petit peu plus tard. Après la pause, je vais manger, etc., etc. Donc, je vais arrêter le record. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce let's play jusqu'à présent. Mais il va encore continuer, parce qu'objectif, 1000 habitants. Même si on prend largement notre temps, etc., etc. On est chill. C'est vraiment chill. C'est vraiment des épisodes chill. Voilà. Il se passe des fois pas grand-chose. Je m'en excuse. Mais c'est comme ça. C'est le let's play. Et quand vous jouez au jeu, c'est comme ça que vous allez jouer aussi. Donc, merci à tous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. Ciao, ciao, les gens.